... Bon, je me dépère la séance ouverte. Donc on va lire les deux comptes rendus. Un seul quartier de séance. Le 19 janvier, vous voulez être présent ? Tout le monde était présent à l'exclusion de M. De Guimeux qui avait donné poire à M. Bultel, secrétaire de séance, Mme Génie Russeau. M. Gilles Russeau ? Je voudrais dire quelque chose. Le secrétaire de séance, ça a été désigné après. Parce que quand on a fini la réunion, il n'y en avait pas. Non, mais là, on peut l'envoyer. Pardon. Ça a été enregistré, mais on l'a trouvé. Parce que moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai un point d'interrogation. Sur ce qui était écrit, c'était en train de dire. C'est parce que moi, je ne l'avais pas noté. J'ai redemandé après. On l'avait, j'en avais enregistrement. C'était sur l'enregistrement, c'est ça ? Moi, j'ai l'enregistrement. Je n'avais pas entendu. J'ai posé des questions. Monsieur Gilles professe au compte rendu concernant le chemin de l'arbitre. Selon lui, il avait été décidé que les cantonniers effectueraient le travail. Monsieur le maire précise qu'à la séance précédente réunion de conseil, on avait décidé autrement. Monsieur et Madame Blainville couperaient et récupèrera le voie. Le employé leur a été adressé le 8 décembre à cet effet. Aucune réponse ne nous est parmenée. Monsieur Denis Bachelet dresse un bilan des réunions du conseil depuis le nouveau mandat. Il manifeste son indignation pour le comportement de Monsieur Gilles, qui n'a de cesse d'adresser Monsieur le maire, de lui demander en permanence de se justifier et de soulever des sujets d'intérêt privés. Ceci nous écarte d'un travail de fond. Il précise que son attitude provoque une ambiance nuisible au débat. Monsieur le maire demande à modifier l'ordre du jour en raison de la présence de Madame Rousselin-Dizarbois, qui l'invite à rejoindre la table du conseil. Délibération succession barboise. Madame Rousselin-Dizarbois, notaire chargée de la succession de Monsieur Barboise, il s'indique que ce dernier n'ayant pas d'héritier a fait par devant elle un vestibule d'avant holographe qui désigne la commune comme légataire universel. Maître Rousselin-Dizarbois indique l'ensemble des démarches qui devraient être suivies avant que la commune puisse effectivement être propriétaire des biens de Monsieur Barboise. Les premières démarches étant de délibérer afin d'autoriser Monsieur le maire à signer l'inventaire qu'il fera avec elle et un huissier de justice. Ensuite, il faudra mandater le service des domaines pour évaluer le bien. Monsieur Barboise était le webmaster de plusieurs associations qui souhaiteraient avoir accès aux données le concernant pour son ordinateur. Après l'inventaire, elles pourront récupérer leurs biens en mairie sous le contrôle de Messieurs Bultel et Francombe. Suite à l'exposé de Maître Rousselin-Dizarbois, notaire à Bourgne-Dizarbois, indiquant que la commune de Beauvoir-en-Lyon, c'est légataire universel de Monsieur Marcel Barboise, le Conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer l'inventaire de la succession et à faire toutes les démarches nécessaires dans le cadre de cette succession. Vote, 14 voix pour et une abstention. Suite au décès de Monsieur Barboise et au don de l'ensemble de ces biens à la commune, le Conseil municipal décide à l'unanimité que la commune prendrait à sa charge tous les frais de vétérinaire relatifs à son chien confiés à une famille selon les vœux du défunt. La personne qui s'est en occupée entre-temps sera également dédommagée. La somme nécessaire sera inscrite au budget communal. Délibération pour l'achat de la boulangerie. Monsieur le maire rappelle que suite au départ du boulangerie, le Conseil municipal a émis le souhait que tout soit mis en œuvre pour qu'un nouveau boulanger s'installe dans la commune. Par ailleurs, le grand regard compris dans la vente pourrait être utilisé pour stocker le matériel communal. Le propriétaire est disposé à vendre les murs à la commune pour la somme de 50 000 euros, plus les frais de notaire laissés à la charge de la commune. Monsieur le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cet achat et dans l'affirmative de l'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la majorité 13 voix pour et 2 abstentions. D'acheter la boulangerie au prix de 50 000 euros plus frais de notaire. D'inscrire la somme au budget de la commune pour l'exercice 2015. D'autoriser le monsieur le maire à signer les actes et à effectuer toutes les démarches nécessaires. Délibération SAEP à Brès-Sud, vu le Code général de la délibération. Monsieur le maire expose au Conseil municipal en application du Code général des collectivités territoriales. Les collectivités membres du SAEP à délibérer sur l'intégration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération numéro 2014-28 du SAEP à du Brès-Sud. Monsieur le maire demande donc au Conseil municipal d'approuver l'accord du SAEP à du Brès-Sud sur l'intégration de la commune de la Feuillie au SAEP à du Brès-Sud pour ce qui concerne l'assainissement collectif. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'approuver l'accord du SAEP à Brès-Sud pour l'intégration de la commune de la Feuillie au SAEP pour ce qui concerne l'assainissement collectif. Particle 2 d'autoriser que monsieur le maire apprend tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Question diverse. Monsieur le maire fait part de l'avancement des démarches concernant les futurs travaux de l'Eglise. Il précise que le double de tous les documents se trouve à la mairie. Une convention entre la commune et l'association est en cours de rédaction. Le prêtre en tant qu'utilisateur du bien doit également être consulté. L'inventeur des biens mobiliers étant introuvable sera refait et inclus dans la convention. Le club de l'amitié sollicite l'autorisation d'utiliser la salle polyvalente le mardi demain soir afin d'organiser une activité de chant que le conseil municipal donne son accord. C'est ça. Il y a vous des questions sur le compte rendu ? Simplement une petite remarque. En général, ce n'est pas sur ce compte rendu là. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on puisse recevoir ce compte rendu à domicile, le lire tranquillement et comme ça vous n'aurez pas à lire en séance. Je pense qu'on gagnera un quart d'heure à chaque fois, comme le font certaines les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ce qu'ils font à la fin. Ils font à la fin ? Oui. C'est peut-être moins fastidieux de le lire chez soi plutôt que de le lire à vos autres ici pour les mettre. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas un problème, on doit l'enlever à chaque fois. J'essaye de voir ce que ça peut donner. Il n'y aura pas de réaction à ZILF quant à la lecture. Parce que chacun arrivera avec son papier, on l'aura lu. Mais là, je dirais qu'il y a plus de spontanéité, de réaction quand on vient de le lire plutôt que de l'avoir lu chez soi. Je réagirai encore. Je vois ça. Et puis pour le public qui était prêt à la séance d'avant, il peut avoir le... Quand on le revit, tout ça, ce qui a été dit à la séance d'avant aussi. Il faudrait mettre les deux dans ces cas-là. Il faut faire la lecture et puis avoir le... Quels sont ceux qui sont pour qu'on le recevait avant le réunion ? Oui, c'est sûr que c'est pas... Il n'y a pas d'autre observation ? Non mais c'est pareil, si on fait l'alerte municipale, puisque maintenant on va être au jour, si on fait l'alerte municipale, là, aussitôt la réunion du conseil, ça va la peine de... Ça fera du blanc-poix. Si on reoccupe tout sur l'alerte municipale, alors on ne fait qu'un résumé dans l'alerte municipale. Il y a une procédure qui peut se faire, c'est qu'on peut signer une autorisation qu'on reçoit par mail. Ceux qui ont le mail, il faut qu'on ait une petite douzaine à avoir un mail. On autorise, avec un écran de réception. Comme ça, ça évite du papier en trop. Oui, parce que là, c'est mieux. C'est mieux. Ah oui, c'est ce qu'on en fait. Parce que je crois que les cantonniers, c'est eux qui font la tournée. Ils ont tant d'autres choses à faire que d'avoir une tournée. La tournée, c'est la réunion municipale, c'est autre chose. Parce que les gens qui n'ont pas l'internet, on est obligés d'envoyer l'alerte municipale et qu'on ne sait pas qui a... Voilà. Donc on est obligés d'envoyer à tout le monde. Seulement, à ce moment-là, on ferait simplement les décisions dans l'alerte municipale. Au lieu de remettre tout le laïus de... Ah, pour l'alerte municipale, ça n'a pas de nouveau. Si, mais d'accord, mais il y aura l'alerte municipale aussi. Mais là, l'alerte municipale, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui, je sais. Oui, il a que tout le monde. Pour l'alerte municipale, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. L'alerte municipale, on l'a tout copiée. Comme ça, ça évitera les compétences. On va dissuader, ça. On va la donner comme ça, mais on verra ce qu'on pense. Est-ce que vous voulez qu'on relise la deuxième séance tout de suite ou on le fait ? Oui, en deux fois. Donc qu'est-ce qui a été décidé ? On enverra à chaque conseil. On n'ira plus les compétences. Non. Avec vous d'autres observations là-dessus ? C'est tout d'un coup. On vous lit le deuxième tout de suite et fasciner les deux. Oui, oui. Ouverture de la séance... Pardon, le 12 mars 2015. Conseiller en présent, Mesdames et Messieurs, Rimbère, Pouzin, Vachelet, Thony, Blau, Pilloire, Rousseau, Le Bonnier, Devineux, Aubry, Franco, Durieux, Le Forestier et Gilles. Formant la majorité des membres en exercice, était absent. Excusez-moi, M. Vachelet, 2 demi. Ouverture de la séance à 20h30. M. le maire, livre courrier de M. Gilles, annonçant que les prochaines séances du conseil municipal seront enregistrées sur le vidéo. Un débat s'engage à la suite duquel 8 conseils d'équipe la salle contestant la manière dont la vidéo leur a été imposée. Le commandé poursu atteint la séance élevée à 20h43. Il y a pas eu de secrétaire de séance. Deuxièmement, il aurait fallu... À partir du moment où il y a le quorum, quand on commence une délibération, les gens qui partent sont considérés comme des absensionnistes ? Non. Code général. Oui, mais moi, je téléphonais sous préfecture pour vraiment savoir, et nous avons le droit d'arrêter la réunion. Ah, vous avez le droit d'arrêter la réunion. Tout à fait. Par contre, la délibération, elle devait être... Avec les émissions qui étaient restées. Aucun vote n'aurait pu être... Sur la première délibération, tout le monde refusait la caméra. Alors, c'est simple. À part vous, tout le monde refusait la caméra. Vous n'êtes pas en mesure de dire ce que tout le monde voulait, dans la mesure où vous n'avez pas fait de vote. Ça, c'est pas une façon de voter, ce que vous dites. Votre parole, il ne suffit pas à voter. Par contre, s'il n'y a pas l'ensemble inférieur à la moitié des effectifs, s'il y aurait eu un vote, il y aurait eu le point, quoi ? Il y aurait eu une valeur ? Ou c'était juste pour reparler derrière, sans aucune valeur ? C'est ça, la question. J'ai pas compris ce que c'est bon. Alors, bon, tu en étais combien ? 15 ? Multi-party, bon, ça faisait combien ? Et on était quand-à-dire qu'à 14 ans, quand je fais une liberté, quand ça faisait 6, quand je fais une discussion à 6 là-bas, tout vote qui aurait été décidé avec 6 personnes, c'était pas... Le quorum n'était pas réalisé. Mais non, je vais vous reliser le code général des éditoriales, il n'y a pas de problème. Mais on va... Faut se voir peut-être éventuellement si ça se répète. Si ça se répète, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on doit faire. Dans ce cas-là, c'est pour ça, voilà. Vous sortez l'article ou le texte que vous avez mentionné, et vous pourrez discuter dans un texte visuel. D'accord. Ça ne veut pas dire que s'il restait 3 personnes, les décisions auraient pu être prises ce jour-là ? Non. Non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, mais il y a 3 fois. Il paraît même qu'il y a un dicton qui dit qu'il s'absence. C'était pas mal, hein ? C'était pas mal, hein ? C'était pas mal, hein ? On a une technique qui est en fait à conclure. On va pouvoir aussi avoir un peu moins bien. qu'il y a un peu moins bien. C'est pas mal. On a une technique au nom de Mme. On a une technique qui est en train. Ça a vous en train de faire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.